Germini l'exemple, village de 300 âmes du Béry. En 2013, la mort du dernier bar épicerie du pays était annoncée. Aussitôt, la collectivité réagit pour se fédérer en coopérative et trouver les fonds indispensables à la poursuite de l'activité. Il n'y avait plus rien. J'ai dit les petits pépères, les grands-mères où ils vont aller, ils n'ont pas de voiture, rien du tout. Même plus qu'important, c'est vital. C'est la vie du village. Et le sourire en plus, c'est ça qui va bien. Un an plus tard, le commerce fonctionne à plein régime. Recrutement d'un CDI temps plein par la coopérative pour gérer l'établissement. On a les premiers clients à 7h15 aussi. Un CDD tiers temps vient depuis peu renforcer l'équipe de bénévoles pour développer les filières d'approvisionnement de proximité. C'est un établissement comme les autres, c'est ce qu'on veut faire. C'est qu'il soit accessible à tout le monde. La seule petite différence, c'est qu'on met l'accent sur les produits locaux. Et on veut vraiment que ça aide les consommateurs à bien manger, à bien boire. Et donc ça, si on prend les produits locaux, c'est une garantie. Une initiative de développement local en milieu rural soutenue par la région centre. Et le dispositif Idées en Campagne. Le commerce est déjà lieu de conférence sur les produits en partenariat avec les producteurs. A venir, le bar bibliothèque sera le point de ralliement pour partir à la découverte de la fabrication du miel ou du fromage vendu dans l'établissement.